Et bonjour YouTube, heureux, le stream, nous nous retrouvons sur Assassin's Creed Valhalla pour continuer nos aventures. Alors je n'avais pas forcément prévu de jouer Assassin's Creed ce soir, c'était une éventualité qui est devenue une fatalité, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, nous allons continuer et il me semble qu'on va direct rusher la quête principale dans une nouvelle région qu'on a commencé à explorer. Avec, je crois, on avait un évent complètement fumé, avec une puissance recommandée à 290, si je ne dis pas de conneries, et le dogo qui nous a défoncé qui était genre à 160. Il me semble que c'était ça. Donc on avait un peu exploré, mais je me suis dit, non vas-y, c'est bon, il faut rester centré vers la quête, parce que de toute façon, on va explorer la région, du moins une grande partie, avec le scénario. Donc ça ne sert à rien de s'enflammer sur l'exploration. J'ai toujours le bug de je suis bourré au secours. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est arrêté dans cette ville, et on a un milliard de trucs à faire. On a fait la partie de D. On a fait la partie de D. Bon alors, qu'est-ce qu'on a à faire dans cette ville ? On va tout faire. On va tout faire, et après on va faire la quête principale. C'est quoi ça ? D'accord. Bon. Alors, il faut que je me rappelle comment on joue au jeu. Oh là, mais le perso qui est bourré, au secours, j'en ai marre. À la limite, je devrais lancer le jeu à chaque fois et attendre 5 minutes pour que ça passe. Mais bon, là on était en cours de stream, donc on optimise notre temps. Non, notre temps, pardon. Lettre d'observateur du chat. Ce chat, ça doit être celui d'une sorcière. Un instant, il est là, et il suffit que je détourne les yeux pour qu'il disparaisse. Il ne laisse aucune trace dans la boue, et les feuilles ne font aucun bruit. À son passage, je dois être fou. Ou bourré, comme notre personnage. Je le poursuis. Je poursuis le chat. Je te tiens, petit mangeur de souris. Et il est parti. Sérieux ? J'ai le chat. Ok. Ce chat est à moi. Yes. Bon, on a un coffre là. Allez, il faut reprendre les bonnes habitudes. Alors, par contre, je tiens à faire une petite parenthèse par rapport à ce let's play. J'ai checké un petit peu au fur et à mesure les VOD. Alors, pas forcément tout de long en large en travers. Mais j'essaye quand même de régulièrement checker un peu, voir ce que ça donne. Et j'ai constaté, alors c'est très bizarre, mais je crois que sur l'épisode 13, mais genre c'est dégueulasse, il y a une mélasse de pixels et tout, quand je me mets à courir. Alors qu'elle n'est pas aussi conséquente sur les autres épisodes. Alors après, je ne peux pas forcément y faire grand chose. Merde. Je ne peux pas y faire grand chose non plus, étant donné que compression YouTube, tout ça. Après, c'était peut-être dû à ma connexion. Mais vu quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, c'est bizarre. J'ai checké les autres épisodes et ça n'avait pas l'air de le faire à ce point-là. Donc il y avait peut-être un problème soudain par rapport à l'encodage, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, je suis désolé. Je suis désolé si ça arrive. Si ça arrive à nouveau. Normalement, justement, j'avais augmenté la qualité pour que ça atténue cet effet de perte. Ce qui me vaut d'upload vraiment pendant mille ans les fournées de VOD que je vous fais généralement le soir. Et ça me bloque aussi pour la journée du coup, parce que ça m'empêche de streamer l'après-midi vu que ça upload encore. C'est cher. Je ne peux pas juste passer dedans en fait ? Bah si. Ah, on ne voit rien. Donc, ouais, je suis désolé. Mais je ne sais pas trop à quoi c'est dû en fait. Ouais, un problème momentané de l'encodage, je n'en sais rien. Confession d'intérieur de pierre. Mon commerce est prospère et c'est une raison suffisante pour partir. J'ai grabé ma dernière pierre tombale, un enfant cette fois. Puisse le Seigneur avoir pitié de son âme, mon fidèle chien et moi partons pour le sud-sexe. Il y a de l'argent à gagner ici, mais nos vies valent plus que de l'argent. L'Est Anglie est mon foyer, mais je ne tiens pas à y être enterré dès demain. Ça pue. Ça pue, ça pue. En tout cas, c'est sympa d'avoir fermé les portes, mais bon, ça ne servait pas à grand-chose. Alors oui, ça, c'était le Dogo qui était genre trop fumé 160. Je crois qu'on avait le Zelote qui était trop pété. Ouais, 160 aussi. Et là, c'est un event, mais genre 290, si je n'ai pas de conneries. Bon, on avait vu les coffres là, mais j'y retournerai, c'est sûr. Et bon, tout ça, je le ferai plus tard, c'est sûr. Donc, on va retourner là-bas. Ah, dommage, j'aurais peut-être dû faire le point de TP d'abord. Déso. On va devoir cavaler un petit peu. Hop, allez. Ça va occuper les paysans. Donc ouais, bizarre cet effet de Mellas pixelisé. J'ai l'impression que ça dépend vachement de la luminosité, de la colorimétrie et tout. Enfin, c'est... Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais bref, en tout cas, sur le stream, ça ne le fait pas. Donc, si vous ne voulez pas les avoir, venez sur le stream. Après, je crois que ça ramouille encore un peu. Ça ramouille encore un peu de temps en temps, mais apparemment, c'est très regardable de ce qu'on m'a dit. Hop là. Aucun respect. Prière de prêtre. Les gens commencent à désespérer. Les pillères se font plus féroces. Il faut protéger la dîme. J'ai passé ce trésor de ma maison au deuxième niveau de l'église. Personne n'osera profaner ce lieu sain. J'en suis sûr. D'accord. C'est-à-dire que... On a un coffre là-haut. Et je vois qu'on a une clé à choper là-bas. Allez. Il a bien planqué. C'est fait chier quand même. Nick. C'est-à-dire qu'on va même direct... Merde. D'accord. Oui, il y avait une solution plus simple en fait. Voilà. Ah, il faut la clé. D'accord. Eh bien, c'est dommage. Alors, c'est quoi ça ? De nouvelles requêtes sont arrivées pendant ton absence, Aivor. D'accord. Bon. J'active. Enquête, promenade et violences éventuelles. Passe un bon moment. Tu sais ce que tu dois faire. Alors, vas-y. Le plus tôt sera le mieux. On verra. Si on croise, ok. Mais on va essayer de se concentrer sur le jeu quand même. Je check un peu la région. Ah. Eh bien, on a un contrat là. Et on a un contrat là. C'est à côté. C'est à côté. Si jamais le scénario nous fait revenir par là-bas. Bah, en vrai, je suis chaud. Je suis chaud de le faire. Même si c'est pas très long. On a un point de TP au pire. On peut... Ouais, non. Remarque, c'est chiant. Pire, faire une TP là. Si, admettons, le scénario nous demande d'aller là. On peut faire ça comme ça. Ok. Et. C'était tout là-haut. Ma vie est nulle. Eh bien, on grimpe. Allez. Ah oui, c'est vrai que les croix, c'est un peu... C'est un peu compliqué. Non, c'est bon. Parfait. Tu te pètes tellement la colonne vertébrale. Normalement, on va faire ça. Ouais, on va faire un petit tour quand même. Pour tout choper. Alors là, peut-être pas là. Mais voilà, on va faire le tour de la ville. Mais oui, mais putain, mais... Non, mais parce que dans ma tête, je suis encore dans Monster Hunter. Et dans Monster Hunter, c'est R1 pour courir. Déso. Moi, je ne pense pas que ce cheval t'entende. Il n'écoute rien du tout. Mais comment faisait-il ? Comment faisait père alors ? Le cheval venait toujours quand il l'appelait. Et puis d'abord, mon père savait très bien appeler les cevaux. Et je vais marcher sur ses traces. Moi, Asta, au grand pouvoir, je t'appelle. Je t'appelle. Tu vas me déprimer. Je sais que tu es où. Et que ton âme m'entende. Bon, je suppose que... Si je l'approche en mode vénère, il va fuir. Non, pas du tout. D'accord. Eh bien, la quête est buggée. Non, vous êtes sérieux, là ? La quête est buggée ? Putain, la quête est buggée. J'en ai marre. Jeu de mort. J'en ai marre. Putain, vraiment ? Il est encore à côté de son cheval. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, eh ben la quête est bugée, faudra revenir Ah, c'est bon C'est bon, c'est bon, j'ai eu peur Bon, il a peut-être fallu, peut-être que mon petit coup de hache a aidé Allez, encore des points de compétence On va faire comme la dernière fois, on va attendre Ça fait un moment que j'ai pas joué en plus au jeu Ça fait facile 4-5 jours, je dirais Ouais, parce qu'il y a eu le stream de Nouvel An et tout Donc ouais, non, ça fait 4-5 jours Donc ouais, je vous garantis pas que Sur un combat un peu vénère, je sois ultra optimal C'est pour ça qu'on va peut-être un peu chill ce soir T'es en plus, ma femme Ça fait un moment qu'Amtan Ouais, vas-y, il faut activer Il faut activer le Amazon vidéo On a l'Amazon Prime depuis Un an et demi, je crois Et c'est vrai que je m'étais jamais, jamais, jamais intéressé à l'Amazon vidéo Et ma femme l'a fait de son côté Sur un petit décodeur qu'elle a Et du coup, elle m'a dit Vas-y, fais-le Fais-le sur la télé pour voir et tout Et j'ai regardé Et ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de films, de séries et tout Alors le truc, c'est que moi, je suis assez méthodique Et du coup, j'aime bien tout trier en avance Et donc, ça veut dire à chaque fois Checklister et mettre en favori Tous les trucs qui m'intéresseraient potentiellement Ou même tous les trucs que j'ai déjà vus Mais qui m'intéressent, que je veux revoir Et, putain, j'ai vu ça Et j'ai eu un peu La tête qui tourne Parce qu'il faut que je m'en occupe aussi Je sens que je vais passer De très bons moments Après les streams, en pleine nuit À faire ça Ah oui, alors là, vraiment Ta vie est nulle si t'as aucune flèche Vous imaginez, vous avez aucune flèche Vous avez pas fait le point de synchro Vous êtes obligés de vous TP à l'autre bout du monde Bon, on a ça On va aller le faire d'abord Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça Bon Je pense que vous entendez bien le jeu là Oh là là C'est vraiment l'ancienne, c'est cool J'aime bien ça Oh oui, mais elle s'arrête Parce qu'avant, si t'avais pas le timing Elle disparaissait, elle s'envolait Et du coup, il fallait que tu recommences Là, elle s'arrête Bon, peut-être que pendant Enfin, elle s'arrête pendant une petite frame Et après, elle se bat Peut-être eu du bol Donc on clean la ville C'est vrai qu'on aurait pu le faire la dernière fois ça Mais bon, j'avais tellement peur de déclencher la quête Qu'on l'avait pas fait Bon, en même temps, ça me remet un peu Super, ça servait à rien ce que j'ai fait en fait Super, on pouvait juste faire le truc Alors, on pouvait vendre toutes les provisions aussi Mais étant donné qu'il y a des poissons à livrer au camp Bah, je préfère ne rien vendre Ouais, par contre, c'est le même asset que La même grange que Quand il y avait Ivar, là, avec ses têtes Ces mecs décapités, là J'espère qu'on va le revoir, Ivar Bon, je pense Ça doit être le fameux fou qu'on doit chercher Allez, un petit peu de concentration Voilà l'argent Maintenant, commence Tous ceux à qui je parle disent qu'Ivar n'a pas de tête Alors, change d'amis Car ceux-là sont bien bêtes Eh bien Pas mal Elle était simple, celui-là On dit que tu es une lâche Qui fuit la bataille Montre-moi ce on Que j'aère ses entrailles Intéressant Intéressant On chuchote ça et là Que tu manques de cervelle Des esprits emmêlés qu'il faut que je démêle Tu as eu de la chance, à vous Eh bien, quelle surprise Ivar du clan du Grand Corbeau a du talent Ça alors Ne crois pas à tout ce qu'on raconte Sauf s'il s'agit d'éloges à propos de mes talents oratoires Prends l'argent Et sache que je ne t'arrerai pas de compliments à ton sujet Bon, il était assez simple, celui-là Il était assez simple Merde Message d'intendant danois Les envahisseurs s'enfoncent chaque jour un peu plus en Est-Anglie Nous devons nous montrer frugaux Et nous préparer au pire Ildin Prends tes objets de valeur, ton argent Et cache-les Ils ne chercheront pas dans le grenier de la longue maison Du moins pour notre bien Je prie pour qu'ils ne le fassent pas 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 Je ne le fassent pas Quels beaux emprennages Des plumes dignes d'un meurtre royal Ne touche pas à ce trône Il a été béni par un prêtre De même que les flèches De la mort du roi Edmund, les païens ont ordonné au roi Edmund de renoncer à Dieu et à tout ce qui est saint. Mais même battu et ligoté, notre roi n'a pas abjuré sa foi. Il leur a dit de faire ce qu'il voudrait, car ils ne se plieraient pas à leur volonté. Alors, avec leur cruel crochet, les païens ont fait de lui un martyr ici même. Ces flèches, pourquoi te passionnent-elles autant ? Quand le père James a béni le regretté roi Edmund, il a béni ce trône sacré et tout ce qui s'y trouve. Sa bénédiction n'a pas marché. Cela dépend de l'opinion qu'on a du roi Edmund. Je me demande, j'ai étudié ces flèches mais je n'ai jamais osé les toucher. Puisque tu les as de toute manière extraites, accepterais-tu de me les vendre ? Je veux bien, mais il est possible que les flèches du roi Edmund se soient mélangées aux miennes. J'ai l'œil d'une archiviste. Je saurais reconnaître le récent de l'ancien. L'histoire du royaume sera restaurée. Vends-moi toutes tes flèches. Ah merde, j'ai pu ramasser que deux. Ces flèches ont transpercé le bon sang d'Edmund. Il est de mon devoir d'étudier ces saintes reliques. Ah, mais m'a tout acheté. Merci. D'accord. Ah, mais je suis sûr que si j'avais pu tout ramasser avant... J'aurais eu plus de thunes. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, la torche qui ne fait rien. Un domaine dans les bois. Un moine errant répand des rumeurs à propos d'une ruine romaine au sud-est de Northwick. Le devoir m'oblige à aller examiner un tel lieu, mais cette terre abrite des choses plus sinistres que des Danois, selon les dires de ce moine. Pour l'instant, je vais laisser mon pauvre cœur se calmer. Ces ruines ont survécu à de nombreux hivers. Elles peuvent bien attendre encore un peu. L'important est que je sois en vie pour les explorer. Je suppose que le parchemin est en haut. Ok. Oui. D'accord. Pourquoi j'ai plus que deux flèches ? Pourquoi j'ai plus que deux flèches ? Bon, on a tout fait dans ce bled ou bien ? Apparemment. Allez, go. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Finr ? Non, sauf si c'est Halfdan qui t'envoie. Faisons comme si Halfdan m'avait envoyé, et imaginons que tu sois Finr, son intendant pour l'Est Anglais. Admettons. Alors comment espères-tu trouver un roi pour cette contrée si tu ne t'actives pas plus que ça ? Mais je l'ai déjà trouvé. Et dès qu'il sera marié, nous lui clourons les fesses sur ce trône. Qui est cet homme ? Tu sais, étrangère, tu as interrompu un très beau rêve. Je naviguais dans le Helheim, à bord d'un navire de feu. Et tu sais que les rêves de mort précèdent de peu la réalité ? Oh ! Cela ne ferait qu'alléger mes épaules d'un fardeau. Mais pourquoi t'intéresses-tu à un petit roi-clé ? Parce que des Danois d'ici ont attaqué mon clan. Je veux savoir pourquoi, et comment m'assurer que cela ne se reproduise plus. Ah, c'est sûrement le clan de Rouède. Il a tué le dernier homme que j'avais placé ici, Gettelstan. J'imagine que cela recommencera avec le prochain roi. Un Danois incapable de tenir les siens ? On ne peut pas dire que tu sois un très bon intendant. Si je savais comment, je l'aurais chassé depuis longtemps. Le clan de Rouède est une plaie pour tous. Danois comme Saxons ! Tu es le plus mauvais soldat que j'ai rencontré dans ce pays. Botte les fesses de ton roi, et bats-toi ! C'est bien lui le souci. Il n'a aucune des qualités requises pour gagner. Ni courage, ni armée, ni prestance. S'il tient à durer plus longtemps qu'une saison, il aura besoin de l'appui de sa belle famille. Ce qui, entre nous, ne risque pas d'arriver, il déteste cette larve. Et qui est ce roi larvaire ? Oh ! Oswald Delmonham ! Il était le conseiller du roi Edmund d'avant les invasions. Et que cela te plaise ou non, c'est le dernier noble saxon ayant un peu de valeur. Pourquoi ne pas couronner un Danois, alors ? Le Jarl Afdan a été clair. Il veut un roi saxon marié à une Danoise, pour donner une impression d'unité. Mais Oswald n'est pas le genre d'homme qu'on suit au combat le sourire aux lèvres. Il est mou. Les colons danois ne lui font pas confiance. Où est-il en ce moment ? J'aimerais m'en faire une idée et imaginer un plan. Tu l'as manqué de peu. Il vient de partir vers Elmenham pour réclamer de nouveau la paix. Tu pourras peut-être le rattraper en suivant la route au-delà des portes nord. Ah bah très bien le nord, on l'a pas exploré en plus. Ok. Ok, ok. Bah c'est bien. On l'a pas exploré le nord. Bon, après on a des petites choses à voir, mais bon, on se mettra à jour s'il faut. Après tout ça. On ne sait jamais. qu'il ne soit pas planqué quelque part. Une maison, sans craindre les méfaits de Roued. Jusqu'à ce qu'ils recommencent leurs attaques. Allons, ils vivent ici maintenant, comme nous. Notre avenir se bâtit ensemble, pas dos à dos. Mais c'est Danois qui nous attaque. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Lorsque je serai roi... Lorsque je serai roi, j'arrangerai tout cela. Tu seras roi quand moi je serai un troll volant. Je m'appelle Eivor. En fait, je pense en vrai, il faudrait lui donner de la confiance. Donc on va lui dire qu'il a géré. Je suis Eivor du Clan du Grand Corbeau. Es-tu Oswald ? Je le suis. Tu n'es pas là pour me tuer, n'est-ce pas ? Je n'ai pas coutume de tuer les rois. Mais j'aime bien les rencontrer. Alors mon nom est Oswald. Tant que je serai en vie. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Oswald ? Un clan mené par un dénommé Roued a attaqué ce matin. Cela fait un moment qu'il pille des fermes et des hameaux d'Est Anglie. Et il se montre toujours plus impudent. Et il sait que Halfdan possède cette ère ? Sûrement, oui. Mais il s'en moque. Bon. Bon. Elle a un flotte un peu. Bonne nouvelle. Un bon mariage forge des alliances solides. Quel est le problème alors ? Le problème ? Je n'ai pas reçu autorisation d'épouser Valdis. Ses frères ont une piètre opinion de moi. Bon alors. Je n'aime pas trop sa tête. Il a une coupe de cheveux de merde. Mais il a la VF de Sam Winchester dans la série Supernatural. Et doublage que j'aime énormément. Une VF très apaisante. Bon. Après. Quelque chose ne me dit rien qui vaille. L'acteur qui fait Sam Winchester justement. Il y a de la fumée devant nous. C'est pas le même gabarit. Peut-être les mêmes hommes qui ont attaqué les murs de Norwich. Reste ici. Je vais aller voir. C'est vrai que je recommande d'ailleurs. Moi je ne l'ai pas fini. Mais justement je vais pouvoir la finir avec Amazon Vidéo. Hein ? Ah oui d'accord. Pardon. Je suis dissident. Ah bah tiens. Très bien. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah tiens il y a des flèches. J'ai besoin de flèches. Oui bah mais t'as capuche alors. Voilà. Ah. Il a spawn hein. Ok. Il y a une clé. Ok. Ça littéralement spawn. Sous nos yeux. J'aurais peut-être pas dû faire ça. On va pas vénère la poule. Ok. Il y a une clé là. Je suis trigger. Oh mais ils sont pas beaucoup. Non mais en vrai il a l'air cool Oswald. Bon effectivement il a l'air un peu mou. Ok. Désolé cochon. C'était pas contre toi. Ok. Mode Gollum activé hein. Putain d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un jeu euh... Seigneur des anneaux qui se centrait sur Gollum qui allait sortir. Ça rien est avec ma faute c'est un mot de vue. What the fuck. Ok. Ah. C'était pas prévu ça. Ils m'ont jamais calculé. Merci à lui. Bon c'est un problème qu'il y avait déjà les anciens Assassin's Creed. Ces petits problèmes d'input. Ils ne sont rien à mes yeux. Des mouches sur une bouse. Mais pourquoi j'ai encore que deux flèches ? Ah mais ça doit être des flèches spéciales. Criar d'épouse. Edgar, cela fait des jours qu'Alder est parti pour traquer les pillards près de notre ferme. Je sais que Dieu viendra sur lui. Mais je m'inquiète tout de même. Si tu vas dans les champs méfie-toi. Je pense qu'il ne s'est pas assez méfié. Et qu'il est mort. Tout est ouvert. Petit courant d'air. Ben en vrai Oswald il faudrait qu'il se réveille un petit peu. En plus il a un bouclier donc je pense qu'à un moment donné on va l'envoyer au cac en mode allez vas-y entre nous. Ben, personne n'a survécu. Que Dieu accueille leurs âmes. On m'attend chez moi. C'est peine perdue mais je dois tenter une fois de plus d'impressionner la famille de ma promise. Montre-toi plus ferme que tu ne l'es maintenant et ils en viendront à t'apprécier. Oui pardon, je suis perturbé. Si tu te joignais à nous pour dîner cela les adoucirait peut-être, songe-y. Mes portes te sont ouvertes. Ben pourquoi pas ? Je serais ravie de me joindre à vous. Dis-moi où et quand. Magnifique. Passe-nous voir à Elmenham quand tu le pourras. C'est encore pire que ce que je craignais. Ouais il est un peu mou mais il est sympa. Ça peut être un très bon roi. Pour effectivement qu'il soit un peu plus ferme comme a dit. Et c'est ok, en vrai on pourrait limite le suivre. Bien que, on pourrait se faire un micro-marathon. On pourrait se faire un micro-marathon histoire de se mettre à jour. Je ne vais pas aller en dessous. Déjà on va faire ça. Ça me semble pas mal. Allez, à tout à l'heure. Je suis très intrigué. Je sens qu'à la fin Oswald il va péter un plomb et... Il va défoncer tout le monde. Non par contre, là je suis en train de me rappeler un peu du scénar et tout. Le mec dans notre clan là. Qui est jamais content. Mais lui, méfiate hein. Lui il va nous la mettre à l'envers. C'est sûr. Non. Hum hum. Bon sinon j'utilise ma perc pour faire péter le... Bon ouais je pense qu'on va faire ça. J'ai la flemme. Alors c'est ça. Hop. Et ça. J'ai la flemme de chercher. Et c'est vrai que les... Les perc à l'âge j'y pense jamais. C'était là. D'accord. Ça semblait évident. Il fallait en prendre une là et... Descendre. Ok. Là vous le saurez. Ok. Bon bon bon. Je vais essayer d'accélérer quand même. J'aimerais bien avancer un peu dans la quête. Je sais pas si le stream va durer longtemps. Parce que hier à la base j'étais parti en mode... Vas-y on va faire un petit stream sympa Monster Hunter. Ça va pas durer longtemps. Puis finalement j'ai coupé à 5 heures. Au secours. Et euh... J'ai pas forcément bien dormi encore une fois. Donc j'aimerais bien me reposer. Tu vas me dire que... Cette cagette de merde... C'est chiant hein. Faites un effort hein. Très subtil comme cachette. Ok. Le petit coffre là. On va faire ça. Ici. Bon après je suppose que... Oui. On va y retourner de toute façon. Mais bon. Ça a coïncidé. Donc ça va. Tant que je fais pas des détours de 2 heures. Non mais c'est... En vrai des fois... En vrai des fois y'a des détours qu'on fait qui font genre euh... Mais j'ai qu'une flèche. What the fuck ? Pourquoi ? Je dois avoir des flèches mais qui correspondent pas à mon arc. Donc ouais je disais. Oui des fois on fait des détours qui normalement ne devraient durer que max une demi heure. Mais vu que je me fais boloss à l'infini pendant plus d'une heure. Ça dure 2 heures. Ok. 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 Alors vous avez vu je fais l'effort d'utiliser la torche. je pense à vous un peu un petit peu pas trop sinon ça se verrait mais un petit peu s'il vous plaît me mettez pas une araignée géante dans ce jeu de merde s'il vous plaît oh putain alors là en bas il y a un truc bah déjà il y a des serpents mais c'est bon ils vont cramer propagation du feu allez tu peux y aller que la propagation du feu s'arrête pile devant ce contre-serpent je le déteste ouais par contre maintenant qu'on fait du parcours elle garde la torche à l'avant on commence à l'annuler tout simplement il y a un passage là j'ai cru en temps d'un serpent je suis désolé j'ai paniqué mais attendez non 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 je repars en arrière parce que on me la fait pas moi qu'est-ce qu'il y a ici ah oui ils sont toutes assez intéressantes quand même allez hop on repart ah mais c'est trop stylé une petite mine comme ça bah j'ai l'impression que c'est une mine mais ça se trouve c'est juste des galeries creusées pour aller je sais pas où genre des explorateurs je n'avais aucunement confiance à cette plateforme ça s'allume ? ça s'allume pas oh mais c'est tellement l'endroit de merde propice à une araignée de merde qui va me défoncer le cul et me faire me sentir comme une merde voilà ça fait beaucoup de merde dans l'histoire mais et autre je peux y aller que je les ai pas vus je vois rien malédiction ah mais il y avait pas une clé dans l'histoire ? là on voit rien c'est infâme mais il y a une clé là il me met l'icône d'une clé on me dit pas que je suis bloqué parce que le jeu est bugué il me met encore un an on m'envoie de la porte et m'envoie de la porte on m'envoie de la porte J'allais le bloquer parce que je n'ai pas pu looter cette clé à la con. Je pourrais être dans un noir d'encre à la fin d'un aile d'ombre. Dans la main d'un bien-né, je brûle d'une flamme infinie. Hum-hum. Quel est celui-là ? J'ai looté quoi ? J'ai pas vu si c'était quoi ? C'est quoi que j'ai looté ? Histoire de cette tablette de poignée. Ouais, c'est vrai que la fête de Yule, j'avais oublié ça. Objet ancien fabriqué dans un mystérieux matériau, il représente une poignée blanche de l'épée de Riderk. Il pourrait avoir son utilité un jour. Ah ! Donc on va peut-être avoir une sorte de tombeau avec des tablettes à utiliser. Pour débloquer un stuff de ouf. Ouais, je sais, je fais ça, mais ça me perturbe. C'est mon autisme qui parle, là. J'ai tellement de merde à vendre. Au secours. Mais ouais, mais les poissons, quoi. J'ai pas envie de les vendre, les poissons. Attends, faut vraiment que je me tape le... Non. Aveugle man. Putain, j'ai la dalle. Bordel. Ah, là, il est que 23h. Si j'ai faim maintenant... Rip. D'accord, on est arrivé ici. Pourquoi pas. Il pleut pas souvent d'Angleterre. Très bizarre. C'est marrant, mais je sens que le dîner... Ça va être la fourre à la saucisse. Oui, mais là, il va y avoir des méchants. Ah. D'accord. Des loups. D'accord. Des loups. Bon, c'est cher. On va tout secouper. On va tout secouper. Pourquoi y'a des gens morts ici ? Mais oui, mais j'ai pas de flèche. Oh, j'ai pas de flèche. Je vais me faire baiser parce que j'ai pas de flèche. Eh, bonne ambiance dans ce bed un peu là. La fameuse clé qui va me servir à rien du tout. À moins que je trouve des flèches. Mais vas-y, vous êtes combien là ? Je me fais baiser par des loups. 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 Bon, ce qui est bien, c'est que je peux infiniser un peu, vu qu'ils... Qu'ils me donnent leur ration instante. Ceux qui me soignent. Ah, après, il y a peut-être un monde où je peux changer d'arc. Et donc, j'ai peut-être des flèches en stock, mais je le sais pas. Ah, yes ! Bah, merci. Merci bien. Attendez. L'argent. Alors, quel intérêt de monter ? Dites-moi tout. Eh ben, il n'y en a aucun. Voilà. Il n'y avait aucun intérêt à monter ici. La porte est barricadée de l'autre côté. Ouais, non, mais attendez. Parce que, voilà, vous êtes mignons. J'ai pas commencé à galérer mille ans. Dans l'être ami, Mildred. Nous fions vers Northwick avant que les hommes de Rued n'aient dévasté cet endroit. Nous n'avons pas pu emporter tout ce qui était à la cave. Alors, apporte tous les objets de valeur que nous avons laissés derrière nous. Mais fais vite, les Danois s'emparent de tout et n'épargnent personne. Bonne chance, Edric. Et heureusement, j'ai une flèche. C'est cool. Et voilà. Il y a un gold nickel. C'est bien. Si on commence à looter ça, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à upgrade bien comme il faut. C'est cool. Allez, il ne nous reste plus que ça. Attendez, il n'y a pas un petit truc à côté ? Oh, c'est loin. Flemme. Oh, il faut que j'accélère. Pourquoi j'ai fait ça ? Le loup ne va jamais me rattraper. Bon, bah tant pis. On prend le chemin à pied. Ah, il est là. Pile quand on n'a plus besoin de lui. Franchissez les portes. Deux ? Bah... Ah, il faut juste suivre les boucliers. D'accord. Comment ça ? Je me suis raté ? Je me suis raté ? Je me suis raté. Ouais. Faut qu'on m'explique là. Bah, les signaux, je vois les boucliers quoi. Donc euh... Bon, peut-être là. Admettons. Ouais, c'était ça. Oh ! Mais what ? Ah, c'est peut-être les statues. Les boucliers, c'était un piège. D'accord. Allez. D'accord, les boucliers, c'était euh... Après. Ah. Eh ben, on va en prendre une au pif. Donc celle de gauche. C'était pas celle-là. Ouf. Bon alors. Les signaux. Donc statues, boucliers et... Les fleurs. Ah ouais, donc euh... Autant on a eu des défis nuls comme ça. Autant celui-là, faut observer. Enfin, faut bien observer. Faut réfléchir deux secondes. C'est pas mal. C'est pas forcément très dur, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc les fleurs... Les fleurs qui sont juste en plein middle, ultra visible, merci à vous. J'ai vu brûler la maison d'un homme riche. Mais il était plein d'espoir. La mort devant sa porte. Rien ne vaut la vie. Même dans la misère. C'est sympa ça, j'aime bien. C'est sympa ça, j'aime bien. Attends, je rêve ou... Ah mais si. D'accord. Allez. Ah mais j'ai tellement la dalle en fait là. On va peut-être s'arrêter là après. J'ai trop la dalle. On a mangé qu'une petite boîte avec ma femme. Mais en fait... Je ne suis pas repu. Le pire c'est que je me rends compte qu'un retardement. C'est le pire dans l'histoire. Est-ce qu'on a un coffre ? Ouh, on a des coffres. Ok, alors il y en a un sous mon nez. D'accord. Dans la maison où j'ai la quête à faire. Donc on va pas y aller. On retourne en arrière pour choper ça. Ah. J'ai plus de flèche. Oui, les pots, là-haut. Vu. Alors c'est bien aussi que le jeu nous softlock pas si admettons on chie un pot. Ça franchement c'est sympa. Allez hop, deux, un. Ensuite celui-là. Et ensuite on va, je pense, faire la quête. Vu que... Ouais, pour accéder à la maison, pas le choix. Ah, peut-être que ce coffre-là on pourra le récupérer mais que dans X temps. Ça a l'air d'être une maison fermée. Ok. On est où ? Bah, d'accord. C'est un jour de paix et de fraternité. Je vous ai mandé ici à Elmenham pour vous remercier et offrir ma générosité. Finr, notre intendant. Nos invités d'honneur. Brotir et Brodeur. Et ma ravissante promise. Valdis. Tu laboureras peut-être notre sœur puisqu'Alfdan l'ordon. Mais tu ne nous entraîneras pas dans ton lit. Brodeur, ce n'est pas... Le dernier roi saxon de mémoire était bien plus viril que toi. Et nous avons perdu cent cinquante hommes. Pour protéger son cul d'estif. Retire ! Si vous tenez à tel discours, je vous prie de partir. Je ne me laisserai pas insulter sous mon toit. C'est pour cela que tu es là ? Pour soutenir ce saigne qui pue le crottin de boucs et de brebis ? Pardon, tu as dit quelque chose ? Je t'ennuie, ami des loups. Je suis là pour protéger mon clan, si cela suppose d'aider ton roi à s'emparer du trône qu'il en soit ainsi. Autant couronner le trône lui-même. Il est fait de moins de bois que celui-ci. Nous serions plus au calme si vous aviez les bourses de vous occuper du clan de Rued. Mais tout le monde peut voir que chacun de vous a les bourses vides. Tu as la langue bien pendue, ami des loups, au risque de te la faire arracher. Si, de simples mots peuvent te blesser. Imagine un peu ce que ma hache infligerait à ton. Caractère indolent. Caractère quoi ? Arrêtez, arrêtez ! Indolent. Indolent. Ah, branlée une comming. Très bien. C'est pas un cible, je reviens pérenne. Ah mais lui euh... Oh il y a un en moins. Bon je les défonce hein. Merde, dommage. Pire timing. Tu es faible, berger. Ton ami du nord n'échangera rien. Nous nous porterons mieux sans roi. Voilà, mon sort est réglé. Je crois que je préfère un rêve insensé à ces bagarres d'ivreux. Quelle perte de temps et de bonne hydromel ! Ses frères n'appuieront jamais mes prétentions. La danse ne fait que commencer, Oswald. Va te reposer, tu auras besoin de force. Seras-tu là demain ? Nous avons beaucoup à discuter je crois. Je vais me trouver un endroit où dormir. Et Aivor, si tu peux m'aider à arranger cela, tu disposeras d'une alliance solide avec l'Est Anglais. Ça je peux te l'assurer. Yes. Je suis trop hypé en fait, j'ai envie de continuer. Je suis trop hypé. Ça par contre en fait il lui a offert une épée mais genre en scred il lui a offert un motif genre de tatouage qu'il a dû faire lui-même. C'est stylé. C'est mignon. Oswald a l'air d'être parti pour la journée mais il faut que je lui parle. Ah oui, ok. Le coffre. Le petit coffre. Ah vas-y on va pousser un petit peu l'épisode. Non mais je suis trop hypé en fait je suis censé. Non mais monte, fais un effort. Bon alors du coup faut que je le trouve. Mais il est pas loin c'est bon. Il est là. On va le voir. Vas-y. Oh oui. Vas-y. C'est un défaut chez un roi. Un blouk. Je sais. Ah bonjour. Tu es le lefteau. Tu travailles peut-être comme un possédé mais tu n'es pas doué pour les festins. C'est un défaut chez un roi. Tu as raison. Je prends plaisir aux tâches simples. Mais ce n'est pas le genre d'aveu qu'on attend d'un roi, j'imagine. Ses frères t'ont insulté, Odiné. Ton devoir est de réagir à ses injures. Ne laisse pas cette affaire s'envenimer. Oh, ce n'était qu'une petite querelle avec des loups de basse-cour. Je m'inquiète davantage des meuglements d'une vache que de leurs insultes. J'ai un mariage à préparer et un royaume a sauvé. Alors, les paroles de crétins... Ils ont bafoué ton hospitalité, Oswald. D'où je viens, c'est une injure sérieuse. Eh bien ! Mais c'est le saxon crotté qui met ma patience à l'épreuve. Ah, intendant Finr. Je sais, j'ai manqué d'allure au dîner hier soir. Mais ne crains rien, ces Danois changeront d'avis. Tu prétends devenir roi, chien sans cœur et sans dents ? Si Halfdan était là, frappant table et les bancs, il crierait, Finr, mon brengre, assomme le bâtard ! Quelle voie, il aboie, c'est Finr le noir. Mais ce chien est un chiot, et cet homme est un couard. Je n'ai rien compris. Une joute verbale, Oswald. On se sert du rythme et des rimes pour rabaisser quelqu'un. Essaie, tente une rime. Aucun homme ne te suit. Défire de tuer le nier. Tu ne penses qu'à manger, à t'en faire péter les brais ? Pas mal, pas mal. Il joue les braves, mais en réalité, c'est un gamin pleurnichard. Si jamais il se vante, attaque-toi à sa virilité. J'ai affronté l'océan, les mers, les bourrasques et les grains. Les vents que tu connais ? Viennent de tes intestins. Viennent de ces... Tu parles de ces paix ? Il n'a pas plus de cervelle qu'un sanglier. Montre à tout le monde qu'il est stupide. J'écraserai ton visage, ta carcasse au corbeau. Mais recrache l'hydromel. Il t'a... ramolli le cerveau. Le cerveau ? Oui, le cerveau. Il est repoussant. Alors s'il se vante, réplique en te moquant de son apparence. Je viens des confins du Nord, notre saison l'hiver. Mais que tu es moche et balourd, au point de... Faire peur à ta mère. Ah oui, c'est parfait ça. Faire peur à ta mère. Osval, mon garçon, tu n'es rien sans ton corbeau. Qu'il n'aille pas sur le trône, pour cela, il n'est prêt. continue, vas-y. Parle de sa taille, cette fois. Tu te prétends danois, mais ton sang est faussé. Un nain vit les sournois ta mère à engrosser. Bien envoyé. Avant de faire teinter les épées et couler le sang, nous humilions nos ennemis par des mots bien sentis. Tu as un don pour les rimes, je dois le reconnaître. Mais une langue bien pendue ne peut rien contre une hache. Ah. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'il va nous impressionner. Ah. Il est trop tard. Le défi a été lancé. Mais un combat contre Finr ne prouverait rien. C'est moi que tu affrontes. Attends, c'est... Ceci dit, mieux vaut qu'on ne me voie pas tuer un Saxon dans les rues d'Elmenham. Il y a un joli petit îlot en aval, près de Sienge. L'eau aura vite fait de nettoyer le sang. Prépare le carré. Nous te retrouverons là-bas. J'espère que tu es prêt. Ma foi, je ne sais pas. Laisse-moi le temps de préparer mon esprit. Ne nous fais pas attendre longtemps. Ce serait indigne d'un roi. Mais what ? Mais what ? Mais putain, mais... Mais what the fuck ? Oh là là, il nous fait péter tout là-haut. Hein ? Oh, le contrat nique. C'est bon. Ah mais what ? Mais c'est quoi cette quête de fou ? Bon, vous savez quoi ? On va aller checker ça vite fait. De toute façon, ça a juste un micro détour. Et au pire, je vais aller choper ça. Ah, mais je sens que là, il va y avoir des choses à récupérer aussi. Mais what ? Mais what ? Bon. Alors. Pardon. Je suppose que va falloir que je me laisse me faire battre. ça serait plus ou moins l'idée. Bon. Allez. J'essaye de speeder. J'aimerais bien aller au bout de cette quête quand même pour... Ah mais j'ai 9 points de compétence, vraiment ? C'est très bien ça. Ouais, j'aimerais bien aller au bout de la quête avant d'arrêter la VOD. Et peut-être même d'arrêter le stream. C'est vrai, j'ai vraiment la dalle. J'ai envie de me poser ce soir. Je vais voir. Je vais voir à la pause. Bon, zut. Voilà. Oui, je vais voir à la pause. Parce que... Si la voisine fout le bordel. Voilà quand même. Peut-être garder le casse sur les oreilles jusqu'à une certaine heure. Hop. Ah ouais, mais je loot plein de flèches différentes maintenant. Oh, mais il y avait de la poisse caille. J'aurais pu pêcher. Hein ? Comment ça, c'est en dessous ? Comment ça, c'est en dessous ? Bon, je suppose qu'il faut trouver un endroit où on peut plonger. Là. Oh putain, je suis peur. Oh, l'angoisse. Vraiment sous l'eau, comme ça, se retrouver face à une impasse. C'est la big angoisse. Oh, là, déjà, d'être comme ça sous l'eau. En vrai, c'est un côté ultra stylé d'explorer comme ça des vieilles ruines sous-marines. Mais j'aurais trop peur, en vrai. Bah, je sais pas. En vrai, je suis pas vraiment claustrophobe, mais je pense que dans l'eau, je le serais. J'en sais rien, en fait. J'ai la thalassophobie, ça, c'est clair. C'est une certitude. Je le trouve sympa, cet Assassin's Creed, en vrai. Franchement, il est pas trop chargé en quête. C'est juste un petit campement, quoi. Non, ouais, il est pas trop chargé en quête. C'est juste ce qu'il faut. et ça fait le café, on explore et... Je dois redoubler le filet, c'est ça. Tu peux pas me glisser... Genre, tu peux pas te faufiler là. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je vous ai tous calmé, là. La clé. Il y a la clé. Au secours. Au secours. Au secours. Pire plan. Bon, je suis pas vraiment obligé de tout taper, si. Au secours. Au secours. Au secours. Cap de Magistère. Oh. Nous tenons le site du Serpent. Le chemin de la victoire s'ouvre devant le Jarl Rued. Nous avons brisé le royaume et privé de roi. Ses soldats courent comme des poulets sans tête. L'estanglais est désormais à nous. Calmez-vous au pire, sinon. D'accord. Bon, juste par curiosité, je vais aller là. Ah, on a ça aussi. Ouais, c'est bien. On aura bien exploré, du coup. Ouais, je me casse. Je vais pas tous les faire. C'est bon. Ah, mais remarque, c'est un... En fait, c'est important de les tuer, je pense, si on veut choper des... Si on veut glaner des informations concernant les cibles. Bon, allez, je les tue. On se défoule un peu. Vous êtes tellement nombreux. Vous êtes tellement nombreux. Petite tête qui va. Je joue au temps. Très forte, l'attaque. Très forte, l'attaque. Allez, j'ai pas le temps. Ouais, non, il faut que je pense quand même à tous les tuer, les sbires. Parce que si jamais il y a un sbire qui a une info sur une cible de l'ordre du culte. Enfin, le culte de l'ordre, je sais plus. Les templiers, quoi. L'ordre du culte, quoi. Alors, on va les appeler comme ça. L'ordre du culte. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit village ? Eh ben, il n'y a rien. Merci à tous. Ah, si, quand même, un petit coffre. Et des loups. Il y a des loups partout dans ce bled. Il faut faire quelque chose. Si subtilement dissimulé. On va faire un effort. Je t'en suis plus fan. Oh, putain. Attendez, parce que j'ai pas... Oh, mais... Bon, nique. Voilà. Je voulais pas niquer la dernière flèche, parce que... La clé. Où est la clé ? La clé est là-bas. Et forcément, il y a des loups autour de la clé, c'est sûr. Voilà. Je le savais. Oh, c'est sûr. Oh, c'est vrai. Oh, c'est sûr. Oh, c'est sûr. Oh. Hein ? Où ça ? Allo ? Au secours. Des flèches. Allez vite. On va aller faire la quête. Oh il m'a fait peur. Je crois que c'était un méga loup qui m'attendait. Bah oui techniquement il m'attend mais je pensais que c'était un loup qui m'attendait pour me défoncer quoi. Allez paf. Je me sens bien. Oh j'ai tellement envie de chocolat en poudre. Alors bon. Pour la petite anecdote. J'aime pas le lait. Mais j'adore le chocolat en poudre juste comme ça. Alors par contre ça demande une... Ça demande une certaine habilité à consommer. À l'état de poudre. Parce que sinon tu respires et paf. Tu t'étouffes avec du chocolat dans les poumons. Pourquoi il y a un milliard de loups ? Ah mais c'est des phoques. C'est des phoques. Bonjour. Ami phoques. Ah c'est pas ça. Ayant trouvé ces bois anciens couverts de poids pour leur préservation, j'y ai marqué mon symbole sacré afin d'indiquer la source de leur pouvoir. Tandis que je prie, le Seigneur me fait parvenir la voix d'un esprit saint. Il résonne avec l'apparat d'une langue ancienne et c'est pour moi j'ouvrance. Ces bois ont-ils été transportés par les Néphilim ? Sont-ils des obstacles et des invasions ? De grâce Seigneur, fais que la vérité m'illumine avec autant de clarté que ta parole. Je suis sûr que là où les phoques sont, c'est the place to be pour résoudre l'énigme. Non ? Attends, mais on doit jouer des reflets de l'eau ? Ça ressemble à rien. Elle est dégueulasse cette andouillette. Non, mais il doit y avoir un endroit bien précis où on doit se mettre pour bien voir. Déjà, là, ça aura un peu plus de sens. Oh là là, je vais buter sur ça, vraiment ? Non, mais en fait, ma première idée devait être bonne. Ah. C'était à peu près ça. C'était ça. Donc, c'était là où étaient les phoques. C'était the place to be pour résoudre l'énigme. 10 points de compétence. On va peut-être les mettre, les points de compétence. Ça va se voir, sinon. Oh, il y avait un coffre. Je me déteste. On pourrait les bloquer, ça. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on était partis pour débloquer ? Le fait que les ennemis soient terrifiés, franchement, ça m'intéresse. Ça peut couper court à pas mal de... situation de combat. Donc, on va avancer vers ça. Tranquille main. Bon, vous savez quoi ? On va récupérer le coffre parce que je sens qu'après avoir validé cette quête, on va se téléporter directement pour être prêt pour la suite de l'aventure. Oh, mais non, mais c'était dans le camp que j'ai fait. Non. Je suis sûr qu'il y a plein de poissons de ouf, ici. Bon, s'il y a des foies, il y a des poissons. Je vois que ça fait un petit pipi. Bon, mais dommage. Non, on ne va pas là-dedans. Le Fonk. Le Fonk ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent là en même temps ? Oh, ils m'ont fait tuer le Fonk. Je suis dégoûté. Bon, gentil, hein, Fonk. Bon, c'est très con, mais c'est gentil. Bande de salauds. Bon, bref. Ça, c'est fait. Bon, c'est de quête, du coup. Trois épisodes, hein. Oh, mais le Fonk, il chill et tout. Terrible. Bon, je vérifie que j'ai rien oublié. Ça a un côté très énervant, je sais. Te voici. Fais montre de prudence et tâche de ménager notre futur roi. Il est le dernier à pouvoir prétendre à la couronne. On ne naît pas roi, Finn. On le devient. Voyons ce que nous pourrons faire, Dozval. C'est prêt. Je vois que tu sais toujours préparer un carré. Je suis en Est-Anglais depuis de nombreux étés, mais je resterai toujours un Danois. Est-ce vraiment nécessaire, Eivor ? La force et le courage sont de grande qualité, Oswald. Il te faudra les deux pour que les Danois t'acceptent en tant que roi. La vraie force est celle de la résolution, Eivor. C'est une voie ferme qui est en nous. Je n'ai jamais entendu de boyau parler, mais une hache ferait taire dans l'instant cette voie intérieure. Tu dois t'y préparer. Attends, tu n'as pas d'armes ? Ne t'inquiète pas pour moi. Fais de ton mieux. Je vais me laisser me faire battre, je pense. On finira par faire de toi un roi. Ne retiens pas ton bras. Non mais je vais pas le... Non mais je vais pas le taper. Faut vraiment que je le mette à terre ? Je peux pas sortir du caractère. D'accord. Je pensais que j'en faisant une sortie, j'aurais gagné legit. Bon pour faire genre, je maîtrise quoi. Bon je vais laisser me battre, on verra bien. Tu veux que je me batte ? Oswald Delmenham. Les Danois pourraient t'accepter comme roi. Tu manques peut-être de force, mais pas de fermeté. Oui, et je suis très, très ferme, oui. Tu t'es battu avec courage, sans grand talent mais ardiment, avec bravoure. Ne retiens jamais tes coups ni ton ardeur, même si tu dois te salir les mains, même si tu dois enfreindre les règles. Car il n'y a jamais de règles lorsqu'on relève un défi. C'est là et uniquement là que siège l'honneur. Pas dans la victoire, mais dans la survie. Les frères ne changeront pas d'avis pour un combat au bord de l'eau. Oswald devra agir, redresser les torts, affronter Rouët et ses hommes. Les pillards qui ont attaqué Bitly ont un campement sur la côte. Plus tôt nous les chasserons, mieux ce sera. Voilà un résultat qui te serait très bénéfique. Et si tu apportes aux frères des présents sous forme de butin, ils te seront redevables. Il est temps de fouiller ta lame, Oswald. Yes, mais euh... Eivor, j'espère que ton équipage nous aidera lors de cette attaque. Où ça ? Ah bah oui, ils sont là. Mais je ne l'ai pas déjà fait. C'est là où on était juste avant, en fait. Jusqu'ici, personne n'a osé s'en prendre au clan de Rouët. Ce royaume est composé de fermiers et de marchands. Même des paysans et des marchands peuvent combattre, s'ils sont bien menés. J'espère que ta foi en s'est porchée et justifiée, Eivor. Nous aurons du travail, oui. Mais nous parviendrons à égaler le clan de Rouët. Dieu y veillera. On était là juste avant. Oh, Oswald, ça va lui faire bizarre. La pacification viking. Bah ouais, mais je les ai... Bah non, mais je les ai défoncés. Tu n'en laissais aucun survivant. Nous en ferons autant. Je les ai défoncés. C'est l'heure de ton trépas. Attends, tu m'attires les poches. Je crampe tout. Je crampe tout. Ah oui, d'accord, il y a tout qui crampe. Je vais te voir. Quoi ? Ah si tu peux les connerver ? On nous envoie, je donne le reste à voir. Par ici ! Ah, ce sera parfait. Tu as trouvé quelque chose ? Oui, une caisse de fragments d'argent. Largement assez pour faire le bonheur de tous. Nous allons l'apporter au navire. Un combat difficile. Beaucoup d'autres suivront, Oswald. Te sens-tu prêt à continuer ? Voici mon cadeau pour les frères. Les richesses d'Elmenham leur feront écarquiller les yeux. Mais ceci sera le symbole de mon engagement envers notre cause. Et c'est un bon début. Emporte les richesses que tu trouveras à Norwich. Puis fais venir les frères. Je te retrouverai là-bas. Ouais. Bon. Il va falloir vraiment qu'il utilise sa tête quand même pour avancer. Parce que là, bon, je veux bien le laisser gagner le combat. Et je veux bien que, ouais, c'est un dur combat alors qu'on a défoncé deux sbires. Mais, bon. J'espère qu'il va se réveiller un peu, quoi. Bref. Et bah, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'était sympa. J'aime beaucoup cette intrigue. Je la trouve très mignonne. Mais on verra la suite la prochaine fois. Donc, des bisous, YouTube. Et à très vite pour la suite de nos aventures sur Assassin's Creed. Valala. Des bisous. Et portez-vous bien.